La fois dernière, dans la partie 9, on était dans la case A6 et on était en train de débarrasser le tapis des pièces restantes. Alors, d'après le GMA, combien de temps ça dure cette tâche ? Ça dure environ 30 secondes. Et après, on passe à l'état initial de la machine. Maintenant, on va prendre les graph sets et on va voir si on retrouve bien ce tempo sur le graph set. Ce tempo, effectivement, se trouve là, sur le GC après l'étape 11. Alors à nouveau, quelles sont les étapes actives dans chacun des graph sets dans cette case A1 ? Sur le GS, je ne bouge pas et idem sur le GPN. Sur GC, j'étais à l'étape 11 et à la fin de ce tempo, je passe à l'étape 12. Donc, je vais avoir X101, X1 et X12. C'est ce que je note dans cette case A1. Après, à partir de cette case A1, j'ai deux flèches qui partent. un là et un autre là. Soit je pourrais être en marche automatique ou soit je pourrais être en mode manuel. Donc, j'ai deux choix. Donc, on pourrait déduire que sur le graph set, je vais trouver quoi ? Une divergence en O. Ben, on va aller voir ça sur le graph set. Si j'ai bien cette divergence en O. Cette divergence, on le retrouve ici après l'étape 12. Soit je pourrais passer par là ou soit je pourrais passer par là. Premièrement, on va faire la marche automatique. Si je fais Auto et Val, je passe à la case F2 où je fais le préchauffage. Alors maintenant, on va faire la même chose qu'avant. On va voir les étapes actives dans cet état. Sur ces deux graph sets, je ne bouge pas. Sur le GC, j'étais à l'étape 12. Comme j'ai fait Auto et Val, je passe à l'étape 13. Donc, je vais avoir X101, X1 et X13. dans cette case. Dans cette case F2, je fais le préchauffage. Et on va aller vérifier ça sur le graph set. Si j'effectue bien cette tâche. Alors, à l'étape 13, on actionne le contacteur KM3 qui permet en fait de mettre en route le four. Donc, on fait bien du préchauffage. OK ? La suite, on le verra dans la partie 11. On zoom. On zoom. On zoom. On zoom.